Bonjour et bienvenue sur hashtag je suis moi pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de lucas un jeune homme très dynamique sportif et jeune réalisateur en 2021 il va réaliser son premier court métrage second souffle qui s'inspire de son histoire lucas n'est imiplégique suite à des complications post accouchement il va devoir apprendre à vivre avec un côté paralysé je suis allé chez lui à richebourg pour qu'il me partage son histoire avant de commencer cette vidéo est ce que tu peux dire quelques mots bas sur toi qui tu es que fais tu dans la vie alors bonjour je m'appelle lucas renault j'ai 21 ans et je travaille dans la production cinématographique et donc avant j'ai pratiqué du karaté et j'ai fait une école de cinéma et lancourt qui s'appelle troyesse hémiplégique de naissance lucas est paralysé du côté gauche il va devoir apprendre à vivre autrement il revient sur cette découverte me rend compte aussi de certaines difficultés que je peux avoir que ce soit en marchant que ce soit en faisant du sport voilà à chaque fois que je courais quand j'avais un peu moins d'une dizaine d'années quand je quand je faisais 100 mètres dans la courte de récré le soir je savais que j'allais avoir très mal au tibien voilà dans mon lit donc c'est en tout cas voilà c'est quelque chose qu'on finit par accepter et puis petit à petit on finit par voilà essayer de l'apprivoiser dans essayer d'en faire une force en tout cas c'est compliqué surtout dans un premier temps parce qu'on n'arrive pas forcément à bien l'aborder à bien l'appréhender et effectivement en fait au delà du au delà du regard que les autres pourraient avoir que ce soit de la condescendance ou voilà ou de la pitié ou même voilà que de l'amitié aussi une certaine manière mais on a toujours un peu cette appréhension en fait de ce que les autres pourraient penser de nous par rapport en fait simplement à notre propre regard en fait si si on s'estime parce qu'on entend les médecins parce qu'on voit les radios tout ça si on s'estime qu'on n'est pas capable de faire quelque chose parce que voilà en sport on est nul on est toujours le dernier à être choisi dans une équipe par exemple enfin voilà ce genre de choses nécessairement en fait voilà ma confiance en moi était vraiment au plus bas et donc on se construit un peu comme on peut en effet on essaie d'avoir d'autres 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 je dirais points d'accroche en fait d'autres voilà moi j'ai essayé de me porter vers l'artistique j'ai eu la chance en fait d'être dans le milieu du cinéma en tant qu'acteur de dès mes huit ans donc ça m'a énormément aidé pour prendre une confiance en fait différente que par le corps en fait d'essayer de quatre utiliser le corps et la manière de la manière de l'appréhender en fait autrement et devant une caméra ce qui est encore plus difficile parce que dans le cinéma il ya toujours énormément de techniciens technicienne donc pour réussir à être à l'aise c'est souvent plus compliqué mais il ya une sorte de décontraction quand même il fait ça donc voilà c'est comme ça que j'ai essayé de me construire par l'artistique par l'écriture et donc par le jeu également comme ça l'artistique va devenir son monde sa passion et va lui permettre de sortir de son quotidien me suis posé la question de comment on faisait en fait un film comment ça se faisait et voilà ma mère m'a expliqué que pour jouer dans un film il fallait prendre des photos l'envoyer à des agences et ensuite les agences nous faisait passer des castings etc etc une fois qu'elle m'a dit ça j'ai tout de suite dit bah on peut prendre des photos là maintenant tout suite donc c'est ce qu'on a fait dans le jardin avec un téléphone tout pourri à l'époque et donc ça faisait des photos tout pourri aussi mais mais voilà donc on a envoyé ça des agences et puis après plusieurs essais j'ai pu être engagé dans l'une d'entre elles et donc j'ai pu faire une publicité et puis ensuite j'ai eu la chance d'être engagé dans une plus grosse agence qui m'a permis d'avoir des plus gros castings et d'essayer voilà justement de me construire un peu comme ça lucas a commencé le karaté pour suivre les traces de ses parents ses soeurs mais très vite l'accès au niveau va devenir très difficile en fait au premier cours de karaté ma mère qui justement connaît justement des difficultés que je peux avoir a voulu tout de suite aller voir mon professeur de karaté qui s'appelle Romain Lacoste et elle lui a expliqué justement ce problème là parce que ma mère m'a dit on ne te considère pas comme un handicapé on a simplement envie d'expliquer dans certains contextes les difficultés que tu peux avoir et tout ça et donc comme elle avait l'habitude de le faire pour mes précédents sports où j'avais fait du foot du tennis mais ça m'a pas plu et donc là je commençais le karaté elle voulait expliquer donc à Romain en fait les difficultés que je pouvais avoir et Romain lui a dit et alors il voulait pas faire quelque chose de favoritisme je dis bah oui c'est parfait bah d'accord très bien enfin ok voilà et donc en fait il m'a jamais traité de manière différente que les autres et donc on a eu vraiment la chance et c'est là où ma mère a dit bon bah lui il est très bien c'est un homme très bien voilà et donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir un professeur un entraîneur qui me considérait comme quelqu'un d'absolument voilà sans aucune difficulté sans rien sans voilà qui avec tout le potentiel du monde ça n'a pas forcément été le cas effectivement de du reste je me souviens d'une personne une fois qui en arrivant à un cours m'a appelé le touriste ce genre de choses ce genre de oui ce genre de remarque bon ça m'a pas ça m'a pas forcément affecté plus que ça mais bon c'est voilà c'est ce genre de petit pic que tu peux avoir où les gens disent ça pour plaisanter parce qu'ils veulent avoir le bon mot mais au final tu dis mais c'est un peu blessant c'est c'est maladron fait tout simplement d'autant plus que ce n'est même pas drôle mais bon c'est mais bon voilà ça ça arrive ce genre de choses et puis un jour Romain mon professeur me dit bah écoute si tu veux tu peux passer dans le groupe compétiteur et puis bah je passe ma ceinture orange je passe ma ceinture verte je passe ma ceinture bleue ma ceinture marron et donc là j'ai plus de 14 ans donc je suis illégie à la ceinture noire il en manque une il faut aller la chercher totalement totalement et donc on se prépare etc et effectivement il y avait des gens autour donc on dit mais tu sais tu devrais enfin prendre le statut handicapé du gouvernement comme ça en plus tu auras des tu auras plein de tu auras plein de facilité financière également tant handicapé donc les gens ils parlent directement là dessus et puis en plus ça te permettrait de passer la ceinture noire en statut handicapé qui sera beaucoup plus simple pour toi parce que bah en tant que si tu le passes en valide bah ils vont voir tous tes problèmes parce que le forcément avec l'hémiplégie je peux pas forcément entendre mon mon âge en gauche comme il comme il faut etc donc nécessairement si selon eux je la passe en valide c'était cuit ok il ya un peu ce coup là et puis aussi c'est un peu cette remise en question peut-être qu'ils ont raison aussi peut-être que bah oui effectivement quand je fais des des kata romain vient sur moi souvent me voir en disant bah tiens tant bien ta jambe descend bien voilà tant bien ton bras gauche tu peux aller tu peux pas aller plus loin et bah reste comme ça et tant le plus possible donc voilà peut-être qu'on se dit bon bah effectivement surtout qui m'avait dit aussi si ce qui m'avait dit également m'avait dit parce que nous au dojo dans le club on te connaît donc les ceintures noires ça va autrement dit bon bah les ceintures tu lisais parce qu'on te connaît parce que tu es gentil parce que voilà on est un peu plus conciliant avec toi donc on donne les ceintures c'est un peu ça qui avait en sous-entendu donc bon pareil c'est un petit un petit coup dur en plus et voilà simplement on se remet en question et puis on se dit bah non en fait bah non on va aller la chercher cette ceinture oui et puis bah effectivement sans forcément leur en parler je me suis inscrit en en statut valide et puis je l'ai passé en statut valide et bah je l'ai eu du premier coup voilà voilà comme quoi totalement et effectivement la première personne que j'ai appelé tout de suite c'était moi romain mon coach en me disant bon bah voilà c'est fait c'est validé c'est validé donc voilà j'ai été j'ai été un peu préparé je me suis dit bon bah voilà j'ai plus j'ai la sensation d'avoir réussi mon examen donc il y a la possibilité pour que je l'aie et quand ils m'ont effectivement donné des papiers en disant bon bah voilà vous êtes vous êtes reçus etc et que je ressors du du dans le couloir et que je fais à ma mère et puis une amie qui était aussi venu pour pour m'encourager qui passait également sa ceinture noire et que elle elle explose de joie bah moi j'avais quelque chose d'un peu plus mesuré d'un peu plus bon bah voilà c'est fait mais j'avais pas envie en plus il y avait des gens qui étaient à côté qui avaient peur de ne pas avoir leur ceinture ou même qu'ils ne l'avaient pas eu donc je voulais pas non plus exploser de joie devant eux donc j'avais eu une émotion un petit peu plus un petit peu plus canalisée en fait là où j'ai ressenti une émotion différente c'est quand en fait on j'ai ou j'ai commandé ma cinture noire que du coup j'avais demandé à ce qu'on brode le nom le nom dessus et tout simplement qu'on l'a reçoit et qu'on juste qu'on la regarde et qu'on la met pour la première fois c'est plus là en fait où j'ai vraiment oui oui il y a une émotion particulière qui vient on se dit ouais quoi ça y est oui 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 totalement et puis ça y est c'est fait et puis il y a une forme quelque chose qui qui ouais qui s'achève c'est un chemin qui voilà qui trouve enfin une fin et et voilà donc c'est quelque chose de très de très satisfaisant de jeune acteur il devient réalisateur à la fin de ses études de cinéma à trois yes comment j'ai réussi à parler de mon histoire dans ce court métrage il faut savoir que ça n'a pas été facile tout de suite nécessairement parce que les premiers pitch que j'avais donné avant les premières étapes d'appel à projet en fait que j'avais donné à mon référent à parler de tout autre chose à parler de films d'action quelque chose qui était totalement totalement abject totalement immature totalement naïf en fait par rapport au potentiel à la crédibilité des histoires mais bon et donc mon référent les allures on a eu un entretien où il m'a dit bon écoute c'est pas ouf donc voilà et on a eu en fait toute une discussion petit à petit mais en fait il disait mais tu sais regarde tu as fait un projet juste avant parce qu'on devait faire un autre projet à l'école on devait effectivement dire quelque chose qui nous intéressait dans la vie et j'avais fait effectivement quelqu'un enfin j'avais filmé quelqu'un qui courait et qui voilà qui avait une un poids avec l'abc au dessus de sa tête et voilà donc c'était juste un petit film comme ça qu'il fallait faire et il m'a dit bah tu vois toi tu fais un film qui peut être très bien en trois plans et qui parle justement de quelqu'un qui court mais si tu veux faire quelqu'un qui court fait quelqu'un qui court simplement et donc voilà et donc c'est grâce à lui donc à mon référent eric d'inquian que voilà j'ai pu me dire bon bah ok bon bah essayer d'aller là dedans essayer de trouver quelque chose et puis bah petit à petit en fait on met on s'inspire aussi de quelque chose de personnel parce qu'effectivement à l'école on dit beaucoup surtout quand on écrit des histoires de s'inspirer de notre vécu parce que c'est ce qu'on connaît le mieux donc on peut en parler avec authenticité et sincérité et ce que je voulais raconter dans cette histoire c'était que c'était de montrer en fait quelqu'un qui qui veut faire quelque chose parce que les autres le considèrent comme ce qu'il n'est pas oui montrer tout simplement qu'il est capable de faire d'ailleurs il s'organise une course au village je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi d'y participer pour la rééducation et pour ça on aurait besoin d'un d'un certificat médical Antoine c'est physique la course je suis bien sûr que tu puisses tenir cinq six kilomètres ah non mais non non c'est une petite course oui enfin deux kilomètres c'est un cross Antoine si tu aimes courir cours mais fais le pour toi pour ton plaisir ne fais pas de course mais c'est cette course que je veux faire je l'avais essayé il est derrière moi depuis longtemps j'ai juste besoin d'avancer un peu j'en ai marre qu'on mette des barrières tout le temps donc là j'ai souhaité en fait transposer ce que j'avais vécu dans le karaté donc surtout par rapport à la ceinture noire le fait que les gens ne pensaient pas que j'étais capable de la passer et donc de le faire en fait avec la course avec une course ou juste le personnage juste faire une course de village en plus donc il y a huit kilomètres à faire mais tout le monde pense qu'il en est incapable et voilà j'ai voulu le transmettre en fait dans la course parce que je trouvais ça plus intéressant esthétiquement ça permettait aussi de faire un peu une de faire un peu une distance avec le karaté très vite lucas a envie de réaliser un film personnel il revient sur cette folle aventure et surtout ce que je souhaitais faire est ce que ensuite on a décidé avec l'équipe c'était d'ouvrir le plus possible le court métrage ce qui veut dire en fait traiter d'un message universel et donc en fait aborder ce point là qui voilà comme tu viens effectivement de le décrire mais en fait que tout le monde puisse identifier quel que soit le domaine dans lequel nous sommes et justement le handicap en fait les termes techniques du handicap les termes avc miplégique on a essayé de les mettre un petit peu au second plan dans le court métrage pour pas que justement pour pas en fait occulter certaines personnes et que tout le monde puisse rentrer dedans et se dire ok ça typiquement je l'ai vécu enfin quand je voulais faire de la cuisine ou n'importe quoi d'autre voilà je ce personnage me touche parce qu'il parle justement vivre avec un handicap peut parfois être difficile une parole un regard ce sont des facteurs qui peuvent effacer une confiance en soi lucas vous explique comment il a su se reconstruire face à ses difficultés alors les moments les plus difficiles pour moi par rapport à l'avc ça a été dans un premier temps de d'accepter que je suis comme ça parce que je peux souvent je me suis posé la question de et si je n'avais pas vu ça à la naissance si je n'avais pas eu ça du tout qui je serais aujourd'hui et ben quand j'étais petit je m'idéalisais la personne que j'aurais pu être maintenant je me dis heureusement heureusement que j'ai eu ça en fait heureusement que que j'ai eu ça parce que forcément quand je suis comme voilà petit j'avais du mal en fait à m'intégrer avec d'autres personnes de mon âge parce que voilà je trouvais un intérêt voilà il y avait il y avait un peu comme une barrière en fait avec avec ces personnes là et donc souvent je traînais plus avec des personnes plus plus âgées plus plus mûres en fait plus mature et nécessairement je pense que leur maturité a aussi découlé sur moi en tout cas le j'ai essayé de le faire le plus possible et c'est justement ça qui m'a beaucoup aidé en fait dans voilà dans ma vie il ya ça et puis le moment aussi le plus dur qui n'est pas souvent toujours acquis mais voilà qui je pense c'est très bonne voie c'est l'acceptation de son corps de des choses compliquées qui peuvent en découler le fait par exemple que voilà mon côté droit est plus musclé des plus développé on va dire que mon côté gauche et que ben nécessairement quand j'essaie de développer mon côté gauche mais il n'arrive pas forcément à suivre que c'est quelque chose de très lent que j'ai pas forcément le temps de m'y consacrer à fond là dessus forcément il ya des choses qui sont un peu une sorte de frustration un manque de confiance à ce niveau là ça c'était quand j'étais plus petit et que justement je n'avais pas forcément la maturité nécessaire pour me dire que c'est pas grave qu'on s'en fiche parce que nécessairement en plus avec certaines injonctions à la masculinité on a tout de suite on a tendance tout de suite à avoir un corps absolument petit bulldé etc s'émanciper de ça s'émanciper du regard des autres qu'on est qu'on a pu voilà qu'ils ont pu avoir parce que nécessairement notre propre regard sur nous mêmes découle du regard des autres donc réussir à s'en émanciper à juste se dire bon ben voilà je suis comme ça ça m'a donné des ça m'a donné des défauts ça m'a donné des qualités on va essayer de prendre toutes les qualités d'essayer de voir comment je peux justement utiliser tout ce que j'ai vécu pour le mettre dans ce que j'aime c'est à dire l'artistique que ce soit dans le jeu ou même dans l'écriture ou dans la réalisation et les défauts on va essayer de les camoufler le plus possible de travailler plus dessus et puis on va essayer d'avancer comme ça et voilà et je pense qu'avec ce raisonnement là cela m'a permis de simplement de mieux l'appréhender et donc de l'accepter et même d'en être fier d'une certaine manière merci lucas de m'avoir partagé ton histoire un parcours rempli de messages d'espoir et de détermination vous pourrez retrouver très prochainement son court métrage une fois qu'il aura fini la tournée des festivals et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo merci à tous 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2